Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Cette semaine, je vous propose cette recette de pesto d'épinards parce que j'ai vu de magnifiques épinards en ce moment sur nos marchés, chez nos producteurs provençaux. Et donc c'est tellement facile à faire. Et puis accompagner des gnocchis, parce que la pomme de terre avec les épinards, ça marche bien. Alors pour ça, on va d'abord faire un pesto d'épinards crus, on ne va pas les cuire. Vous allez prendre des épinards frais que vous allez mixer avec des noix. Alors là, j'ai choisi une dizaine de noix. Vous pouvez prendre des pignons, vous pouvez prendre même des pistaches, selon ce que vous aimez. Mais bon, c'est la saison des noix de Grenoble en ce moment, donc je reste locale. Donc des noix, du parmesan, un peu de citron, du poivre, de l'huile d'olive bien sûr, et un petit peu de sel. Et puis pour les gnocchis, alors soit vous les faites vous-même. J'avais fait une vidéo avec ma tante Paulette, qui est la championne dans la famille des gnocchis. Mais pour dépanner, sincèrement, acheter des gnocchis, je vous conseille une marque que j'ai trouvée, j'ai découvert ça cette semaine. En regardant les ingrédients, je vois vraiment qu'il n'y a quasiment que de la pomme de terre, un petit peu de semoule de blé. Mais surtout, aucun additif, aucun colorant, rien du tout, c'est vraiment naturel. Et d'ailleurs, on voit la différence, ils sont super bons pour la recette. On va commencer par le pesto d'épinards, puisque les gnocchis, ça cuit très très vite. Donc vous allez mettre vos épinards lavés et queutés dans le mixeur, avec le jus de citron, le sel, parce que vous savez, le sel se dissout bien dans le jus de citron, le poivre, les noix, donc une dizaine de noix, le parmesan, tout ça c'est pour l'onctuosité. Et puis ensuite, vous mixez, vous commencez à mixer, et vous rajoutez petit à petit de l'huile d'olive, jusqu'à obtenir la texture que vous voulez pour votre pesto. Moi j'aime bien les pesto un peu épais, pas trop liquide, et voilà, c'est fait, je vous assure, c'est vraiment comme un pesto de basilic. Donc le pesto est fait, vous allez cuire vos gnocchis dans un grand volume d'eau salé, et puis vous savez que c'est quelques minutes, dès qu'ils commencent à remonter à la surface, et bien ils sont cuits. Vous allez voir que ces gnocchis là, ils vont presque doubler de volume, après ils sont onctueux. Donc ce que je fais, moi je les récupère délicatement, pour les mettre dans une autre sauteuse où j'ai déposé un petit peu de beurre, et à feu doux, je les mélange au beurre avec un petit peu d'eau de cuisson, comme ça, pour qu'il y ait cette onctuosité, et après je rajoute mon pesto, alors là c'est selon votre goût, vous en mettez plus ou moins. Vous pouvez aussi mettre un tout petit peu d'eau de cuisson pour rajouter un peu d'onctuosité, et c'est tout, voilà, vous servez ces gnocchis au pesto d'épinards avec du poivre, et bien sûr un peu de parmesan. Voilà encore une petite gourmandise qui plaira à toute la famille, alors bon appétit !